Le royaume de Belgique n'a jamais abandonné la RDC. A tout moment de son histoire, la Belgique est présente pour l'appuyer. Une délégation belge, conduite par les recteurs de l'université catholique de l'Ivain, séjourne au Congo central, précisément Banzangongou, depuis quelques temps. On a perdu beaucoup de relations dans le temps et c'est dommage. Nous voulons reconstruire des échangements académiques entre les deux pays. Nous sommes une université de recherche pratique, donc nous appliquons pour des subventions en Flandre pour collaborer avec des institutions à Congo. Cette délégation a pour mission la conclusion d'un partenariat scientifique entre l'université catholique de l'Ivain avec deux institutions d'enseignement supérieures de la province du Congo central, notamment l'Institut supérieur pédagogique de Banzangongou et l'université Congo. Sous la conduite du professeur Soleil Ouamouini, directeur général de l'ISP Banzangongou, les scientifiques belges ont visité les locaux de cette précise institution d'enseignement supérieure avant de passer à autre chose. Dans chaque département, nous avons des bibliothèques. Les partenariats conclus visent le domaine scientifique. Une fois concrétisé, l'ISP Banzangongou bénéficiera d'un renforcement des capacités intellectuelles et scientifiques pour ses enseignants aussi bien que ses étudiants. L'ISP est en train de s'ouvrir vers l'extérieur. Vous avez vu cette délégation qui est venue conclure un partenariat entre mon institution et l'université Vives. Et ça ne peut que nous procurer joie. Moi, je pense que les étudiants doivent se réjouir comme leur comité de gestion puisque dans ce projet, il y aura échange des enseignants et des étudiants. Et je pense que leurs capacités seront beaucoup plus renforcées que d'habitude. Après l'ISP, la délégation belge a pris ensuite la direction de Mbanzalouwaka où elle a également visité d'importantes universités congoes dans de la communauté congoe aux présentes et futures générations. Régue par ses partenariats entre la Belgique et la RDC et particulièrement entre son université et l'université de l'Ivan, le professeur Odilon Gamelanginou a exhorté les étudiants de s'approprier de ses partenariats aussi utiles pour eux. Ceci après avoir loué la visite de ses homologues scientifiques. Dès qu'une université se voit intéressée à un projet de coopération, c'est toujours une très grande joie parce qu'une université sans ouverture à l'extérieur, ce n'est pas une université. Et là, c'est une opportunité qui nous est donnée de pouvoir collaborer avec notre université, notamment dans le domaine de la formation des formateurs qui est un domaine très essentiel pour nous. Les étudiants doivent s'attendre à de nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir pour eux, que ce soit dans le domaine de l'échange des enseignants et peut-être un jour dans le domaine de l'échange des étudiants, mais surtout dans les projets de collaboration qui vont les impliquer au premier plan. Parce que la recherche ne doit pas se limiter au niveau des enseignants et des chercheurs, elle doit également impliquer les étudiants. Donc c'est une très bonne opportunité pour eux. Aucune institution d'enseignement supérieur ne peut se développer et atteindre ses objectifs scientifiques si elle n'est pas ouverte au monde extérieur. Ce partenariat vient à point nommé pour booster la formation des jeunes congolais à venir de la RDC.